Donc là, à partir d'une bouteille, on va essayer de développer trois objets éoliens qui nécessitent des savoir-faire de différents niveaux et qui vont permettre de toucher plusieurs types de publics. Alors, l'éolienne qu'on appelle dite de Savonus est une éolienne à rotation horizontale, à la différence des autres éoliennes comme celles que nous avons fabriquées, comme l'étoile ici, qui est un déplacement vertical. Donc, cette éolienne de Savonus, elle est réalisée à partir du corps central de la bouteille et qui est préparée de la façon la même chose. Une découpe, cette fois-ci du centre du corps de la bouteille, avec notre petit outil qui le découpe vite. On termine, pour éviter l'un coup en fin de parcours, on termine le ciseau. Et ici, c'est très pratique sur ce type de bouteille parce qu'on a le tracé. Donc, ça nous permet d'avoir... Voilà. Il suffit de suivre la ligne. Et donc, la bouteille sera donc partagée en trois, ce qui nous permettra de refaire une éolienne avec le cul de la bouteille et une autre éolienne avec l'avant. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Voilà. Donc, on termine cette partie ici. Alors, il y a des bouteilles qui sont plus ou moins épaisses. Là, ce sont des bouteilles d'eau gazeuse fortement pétillantes. Donc, elles sont assez... Rigides. Assez rigides. Donc, des fois, il vaut mieux prendre une bouteille un peu plus fine. Donc, égalisation, bien sûr, des mauvaises découpes. Voilà. Travail de finition. Voilà. Maintenant, il faut déterminer le centre. Alors, c'est assez facile parce que nous avons deux marques de soudure. Deux blancs de joint. Donc, il suffit de mettre les deux marques de soudure. On repère l'axe qui est l'axe de soudure du moule. On peut éventuellement faire un petit trait par l'enfant. On met les deux traits l'un sur l'autre. Et en plein milieu de ce corps, on va déterminer le centre. Et avec un emporte-pièce de 8 mm, on perce les deux trous, comme on le voit ici. Alors, un trou qui est beaucoup plus important par rapport à l'axe de rotation pour justement éviter les frottements et qu'il y ait un déplacement sans difficulté. Alors, ça, ça n'est pas suffisant pour que ça tourne. Parce que là, nous avons une éolienne qui n'est pas profilée. Donc, si le vent souffle ici, la force qui va s'exercer ici va être équilibrée par la force qui est exercée ici. Alors là, il y a un petit tracé à faire. Et ce tracé, on le réalise avec l'axe qui a été mis en place. Ce qui va nous permettre de terminer, voilà, le centre sur environ 2 cm de profondeur. Donc, il y a un petit trait qui est fait. Et ensuite, de l'autre côté, en opposition, on détermine un trait qui nous détermine, donc, le centre est sur 2 cm de profondeur. Maintenant, on peut enlever la tringlerie et on peut, voilà, établir l'endroit de pliage en faisant un trait de cette façon. Environ, donc, ici nous avions dit 2 cm, là ça fait à peu près 4 cm, mais nous ne sommes pas au millimètre près. Alors, ensuite, il y a un tour de main à avoir, c'est que l'on va plier, ici, de chaque côté de l'angle que nous avons tracé. Donc, on plie, mais très légèrement, voilà, pour donner cette forme. On voit très bien la forme que la bouteille a prise. On plie surtout dans les arrêtes, dans les angles vifs du triangle. Et on fait en opposition exactement la même chose. Donc, on met les doigts sur la pliure, on essaye de respecter à peu près l'angle. Donc, ici, ça s'arrondit, c'est normal. Il faut que ça soit arrondi. Et nous obtenons cette forme. Alors là, bien sûr, on comprend tout de suite pourquoi la rotation va pouvoir se faire. C'est que l'air, ici, appuie, bien sûr, sur une surface qui est plus grande. Il va donc rebondir à l'intérieur, se retrouver en opposition sur le godet qui se trouve sur la pliure, ici. Et donc, la rotation va être engagée, et ainsi de suite. Et on peut le voir, même par un simple souffle. Voilà, l'éolienne se met à tourner sans aucune difficulté. Alors, pour faire un bel objet, moi, j'ai dit toujours dans les activités qu'on va faire un sceptre royal avec cet objet. Et vous allez voir que l'enfant a vite compris de quoi on parlait dès que l'objet va être terminé. Alors, pour le faire, on va toujours utiliser, bien sûr, le bambou, un petit morceau de tuteur en bambou d'environ 50 cm, qui va nous permettre d'emboîter la fameuse tige de Dax. On va toujours utiliser nos perles en bois qu'on a récupérées sur des sièges auto. Oui, voilà, ça, ça se trouve dans des magasins de solderies, de foirefouilles, parfois même dans les grandes surfaces, on la trouve. On va pouvoir enfiler, bien sûr, notre éolienne de Savonus. On va donc bloquer ici au-dessus avec une autre perle, en faisant attention surtout qu'il y ait du jeu. C'est-à-dire qu'on dispose la colle autour et on remonte de quelques millimètres pour qu'il y ait ce jeu. Il ne faut surtout pas que ça appuie, parce que sinon, ça contrarierait la rotation de l'éolienne. Et ensuite, pour terminer, on peut coiffer le tout avec une petite perle. Voilà, toujours notre colle à chaud. On met notre colle. Voilà. Et ensuite, on termine le cètre royal, s'il vous plaît, en mettant quelques plumes qui ont été choisies par vos gamins. Hop. Voilà. Et ils disposent, avec de la colle à chaud, les petites plumes en haut. On est toujours dans l'esprit de l'air et du vent, puisque le terrain de vol des oiseaux, c'est bien sûr l'air et le vent. Et voilà, on obtient un très bel objet qui va donc pouvoir tourner avec le moindre souffle de vent. L'éolienne de Savolus. Très bel objet qui peut être un pré-décoré avec des poscas. Voilà, l'enfant peut très bien décorer cette partie ici qui est en rotation. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?